Alors, Jean-Luc Gamba, j'ai 59 ans et moi je suis fabricant d'échiquier de voyage à Carcérane. Alors en fait c'est une demande un peu particulière d'une délégation de malvoyants qui est venue me rencontrer pendant une présentation de mes jeux classiques pour me demander si je pouvais innover pour eux. Donc essayer d'apporter une amélioration sur leurs échiquiers. Donc à partir de là, on a réfléchi avec un collectif à qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. On s'est aperçu que le matériel n'avait jamais évolué. Et je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai appris il y a une paire d'années à jouer avec un grand-père aveugle. Et donc le matériel n'ayant pas évolué, on s'est dit qu'effectivement en 2023, peut-être qu'il était possible de faire mieux. Tout à fait, en fait, une personne déficiente visuelle, malvoyante, c'est quelqu'un qui garde un petit peu de cécité. Donc il va peut-être voir flou, voir étroit, voir... Donc on va vraiment adapter un matériel que j'ai amené ici à l'écran qui va permettre en fait de jouer avec une lumière placée en dessous et lui permettre de faire remonter les contrastes de telle façon en fait qu'il puisse apercevoir les diagonales. Donc voilà, ça c'est ce qui vraiment permet au joueur de rattraper un petit peu son problème de handicap visuel. Alors qu'un joueur qui ne voit pas du tout, donc un aveugle, lui, il faut travailler sur la notion des touchers. Très 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 important. Donc c'est vraiment deux modèles qui sont vraiment distincts. Alors au départ, donc ce projet qui est un projet d'initiative personnelle. Donc moi je développe au Fab Lab de TVT Lysenne cet échiquier donc pour les malvoyants. Et au vu des résultats, donc au départ c'est un projet, j'en connais pas la faisabilité. Donc on démarre un petit peu dans l'inconnu. Et au bout de quelques années, parce que ça a pris beaucoup de temps, il y a une participation importante des personnes concernées, donc des aveugles déficients visuels. On a abouti sur ce modèle qui est donc véritablement opérationnel pour les malvoyants. Et au vu de ce résultat, et bien en fait c'est Stéphane Vérat, le directeur des recherches de Lysenne, qui s'est proposé donc d'inclure ce projet dans un bureau d'études. Donc aujourd'hui, l'école d'ingénieurs met en place un bureau d'études. Donc c'est quoi un bureau d'études ? C'est des élèves de cinquième année, dernière année, donc pratiquement des ingénieurs, qui vont consacrer leur projet d'études de l'année en cours sur le développement d'un projet. Donc là, il s'agit de développer un échiquier pour personnes aveugles, un échiquier qui facilite l'apprentissage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a donné les premières notions, il ne faut pas qu'ils se dégoûtent. Et donc qu'ils puissent avoir un accompagnement virtuel pour poursuivre l'apprentissage des échecs. Alors en fait, la commercialisation, elle est déjà réfléchie, on va dire, et l'objectif, c'est que ça profite aux gens qui en ont réellement besoin. Donc le principe, c'est de créer une association qui s'appellera VisioChess, qui aura pour but de recevoir des partenariats de sponsors qui vont permettre de financer toute ou partie des jeux. Puisque les jeux auront une certaine valeur, il y a forcément une partie technologique qui est importante dedans. Donc permettre de financer ces jeux pour que les personnes en situation de handicap visuel puissent en bénéficier à moindre coût. En fait, pour moi, c'est très très important, en fait, que ça reste estampillé tout le nez, parce que comme je l'ai dit, c'est un projet d'initiative personnelle au départ. Je n'ai pas souhaité avoir de subvention, parce que je ne savais pas où ça allait nous mener, tout ça. Et ça a démarré crescendo. Et grâce au Fab Lab de TVT et l'ISEN de Toulon, j'ai pu acquérir les éléments d'apprentissage pour travailler ces matériaux et de trouver un collectif qui me soutienne dans ce projet. Donc il y a vraiment un corps très très important au niveau de Toulon. Et donc j'ai souhaité, j'ai même fait une demande à Mme Le Maire, Mme José Massy à Toulon, pour être la marraine du projet. C'est très important pour qu'en fait, on puisse à la fois une entreprise individuelle et des entités importantes majeures du giron économique de Toulon et une ville en plein essor, en pleine effervescence. Toulon, c'est une ville dynamique, puisse être aux commandes d'un projet véritablement d'inclusion sociale par le biais du jeu d'échecs, donc du sport. Donc c'est très très important pour que nous, ensuite, on puisse avoir d'autres intervenants qui puissent nous accompagner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501